Bonsoir, qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée ? Alors tout d'abord un sentiment d'unité, de respect, de solidarité et même plus de fraternité où la différence devient quelque part un test pour notre capacité à savoir reconnaître la différence, l'accepter et en faire un avantage pour notre société qui est souvent repliée sur elle-même. Et donc ma présence ici avec mes deux collègues, Ségolène Neuville et Najat Valobelkacem, montrent simplement que le gouvernement est aujourd'hui en phase avec les principes d'intégration, de place du handicap dans la société que porte la page. Et donc je suis vraiment très heureux ce soir d'être là parmi tous ses amis. Dans le sport, justement, l'handisport, c'est des choses qu'il faut aussi peut-être encore soutenir davantage ? Bien sûr, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les millions d'euros sont présents, ils sont sûrement insuffisants, non pas pour la pratique sportive qui se développe de plus en plus, mais pour l'accessibilité des salles ou des équipements sportifs au handicap. On a un immense travail en la matière, mais ce n'est pas parce que nous avons un immense travail devant nous qu'il ne faut pas commencer à le faire, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc ce retard, nous le comblons de mois en mois, d'année en année dans ce pays. Et le fait d'avoir des associations comme la page autour de nous nous incite à aller plus vite, plus loin, pour que, encore une fois, cette fraternité puisse s'exprimer dans notre pays. C'est fou ! C'est fou ! Sous-titrage ST' 501